On va débuter dans quelques instants la troisième game de cette journée, de cette première journée d'ailleurs de la Ligue, quel plaisir ! Et c'est l'entrée en lice de deux équipes internationales, maintenant on peut le dire, Wild et Vitality. Bah oui les Wild du coup qui sont une équipe complètement fragmentée puisqu'on a seulement Dawn qui est restée de l'ancien roster. On a dit au revoir à Fatih, à ses coéquipiers notamment Nuzera et Mikey qui sont partis chez l'AkaCorp. On a également Fatih qu'on n'a pas retrouvé dans cette Ligue malheureusement et Dawn qui est toujours là, qui est toujours debout, le dernier survivant avec ses points américains qui est bien prêt à taper sur ses adversaires de Vitality sur le serveur. Du côté des Vitality idem, on n'a gardé qu'une seule recrue, c'est Sender qui est toujours fidèle au poste, la sentinelle des Vitality qui a déployé sa tente et qui est bien décidé à rester au poste, un roster ultra international des deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, c'est qu'à première vue, il y a quand même un petit avantage Vitality, on ne va pas se mentir. Les Vita ont quand même recruté du gros calibre dans cette line-up en allant chercher Eber qui a été dans la Ligue Nordique il me semble, mais qui a surtout dépanné Fnatic lors des derniers Masters. On a Badigi qui a gagné les Challengers IMEA avec FPX, Boonkolt qui a gagné les Champions avec Ascend. Donc vous commencez à comprendre qu'on a des gagnants, on a des mecs au Masters, on a des mecs qui ont joué au niveau supérieur. Après, je pense qu'il n'y a pas les mêmes moyens non plus chez Vitality et chez Wild pour le recrutement. Je pense que je ne t'apprends rien et je n'apprends rien au chat. Mais effectivement, on a pris des joueurs de très gros calibre du côté des Vitality. Tandis que du côté des Wild, c'est des joueurs qu'on connaît un peu moins, je pense qu'il faut le dire. On a du coup Jake XD qui avait fait ses débuts chez Heretics. On le sait très bien, Heretics avait eu un petit peu de mal à s'affirmer sur notamment la scène espagnole. Quoique là, ils ont recruté Kellogg's. Donc on souhaite pour notre petite pépite française que ça se passe bien. Keiko Arch, ex-Sideringame des Navis. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête il y a quelques mois de ça. Et qui est resté un peu sur le carreau ces derniers temps. Et forcément, avec l'arrêt de la Ligue CIS, il n'a pas beaucoup de matchs à faire. Et Keiko, lui, qui a tenté la qualif pour la Ligue Polaris. Et ça, s'était mal passé avec son équipe mix. Donc, c'est vrai que même si on a deux projets internationaux, on en a un où on a des joueurs qui ont déjà de grosses références. Et de l'autre, des joueurs qui ont un potentiel peut-être, mais qu'on connaît un peu moins, si ce n'est celui de rien, soit le joueur turc. C'est ça. Après, est-ce qu'ils n'ont pas l'avantage aussi d'être, entre guillemets, inconnus ? Et du coup, finalement, d'avoir l'avantage de la surprise, puisqu'on ne sait pas trop à quoi ça attend. Alors que du côté de Bone Cold, par exemple, du côté des Vita, qui étaient ex-Hassen, bon, on sait un petit peu à quoi ressemble son lead. Ça part un petit peu dans tous les sens. Les joueurs ont beaucoup d'espace, ont beaucoup de liberté du côté des Vitality. Donc moi, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. On a les piques et bannes, messieurs-dames. On va savoir sur quelle map on va partir. Est-ce que tu as un pronostic ? Si c'est Icebox, je me flingue. Voilà. Si c'est Icebox, tu te flingues. La régie ne m'a peut-être pas entendue, puisqu'on aimerait... Petit problème technique, très bien. Donc on peut spéculer. On peut continuer de spéculer. Une Icebox, tu te flingues. Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que tu aimerais bien voir, là ? C'est vrai qu'on a déjà eu de la Fracture, donc ça va, c'est cool. Là, je sais pas, une petite Aven, une petite Ascent, un truc un peu classique. Ça ne me dérangerait pas, en vrai. Et du coup, voilà pour l'Asset. Découvrons la map, ça fait Split, ça me va. Franchement, ça me va, Split. Voilà, au moins, on a une nouvelle map à chaque nouveau BO1. Quel plaisir. Je me dis qu'un jour, on va avoir une Someret Full Icebox, je le sais, et j'appréhende. Donc là, c'est un petit régal. Au niveau des bannes, donc Vitality qui enlève Fracture, Aven Icebox. C'est marrant, comme ça enlève quand même Aven, tu vois. Comme à l'ancienne, même, il y a des choses qui ne changent pas. Et Wild qui enlève Breeze, Bind et Ascent. Ouais, ça peut être intéressant, du coup, de se pencher sur les bannes. Je sais pas si c'est dans l'ordre, tu vois, en parlant dans l'ordre d'apparition ou pas. Est-ce que, donc ok, non, c'est pas Vitality qui bannes en premier Fracture. Ça aurait pu être aussi intéressant de se pencher là-dessus. Parce qu'on aimerait bien savoir, tu vois, quels sont les maps vraiment faibles de ces équipes. On voit que du côté de Vitality, on n'a pas envie de s'aventurer sur Fracture. Du côté des Wild, Breeze n'a pas non plus l'air d'être le terrain choisi. Bon, Split, moi j'avoue que j'ai hâte de voir quel compo on va nous sortir. On a vu une Sage qui était progressivement abandonnée au profit de Sky, au profit de Chamber parfois. Toi, c'est quoi ta compo idéale sur Split pour toi ? C'est vrai que rien qu'au niveau du contrôleur, c'est déjà un peu la sauce. Je dirais que Omen est peut-être le plus opti à l'heure actuelle. Tu peux faire plein de choses, en fait, notamment avec tes TP sur la map, là où l'utilité de Brimstone a un peu moins de puissance. Et pourtant, tu sais que j'adore Brimstone, donc je dirais Omen en contrôleur. Je dirais quand même Chamber, parce que c'est le perso de la méta actuelle. Pour moi, t'es obligé de l'avoir maintenant, surtout que sur Split, t'as quand même ce besoin de contrôle, en quelque sorte, qu'il peut t'apporter. La Raise, qui reste le meilleur dueliste, ça aussi c'est quand même assez une évidence. Et pour le reste, faut voir. C'est vrai que les initiateurs n'ont pas trop la cote dessus. J'aime bien ce qu'on peut faire avec Breach, j'aime bien ce qu'on peut faire avec Sky sur la map. J'aime bien ce qu'on peut faire avec Fade, mais ça sera pas avant la semaine prochaine. Kayo sur la map, t'en penses quoi ? Moi, je suis pas fan. Personnellement, je suis pas trop fan du Kayo sur Split. C'est pareil, je trouve que c'est une map où, en fait, les BP sont tellement grands qu'entre le moment où tu actives ton ultimate, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on résume souvent les persos aux ultimates, mais c'est avec ça que tu peux faire des vraies strates complètes, tu vois. Mais quand tu actives ton ultimate, tu peux avoir des joueurs qui sont tellement loin, backside, reculés, qu'il y a quand même le contre-stuff, et donc t'as pas le bénéfice, quelque part, du fait d'avoir mute les adversaires. Donc je sais pas. Kayo, j'avoue que j'ai un peu de mal. Est-ce qu'il y a pas, tu vois, sur Split, la possibilité, et c'est pas le cas sur de nombreuses maps, d'être un petit peu surprenant ? Parce qu'il y a pas de sauva, il y a pas forcément toujours de sky, il y a pas toujours d'initiateur qui va pouvoir te tag, qui va pouvoir check les petits coins. C'est pour ça qu'on voit des raids au judge ou des sage au judge dans la hauteur B, dans le mail, dans l'event également. J'ai l'impression que, tu vois, sur Split, il y a un petit peu plus de place à la créativité et au move un petit peu cheesy. On se cache dans des coins avec des shorties, avec des judge, parce que du coup, tu en parlais, il y a pas de sauva, il y a rarement des sky. Les bridge, ça permet pas de check les corners sauf avec la patate. En vrai, les doubles du liste, ça va. Moi je trouve que la raise est jet, la raise est néon aussi sur Split. Il y a des trucs à faire, ça permet cette prise d'espace et c'est ce qui fait que t'as pas de drones, t'as pas d'éclaireurs, mais t'as une raise et une néon qui font pareil en fait. Genre qui check les corners, qui prennent l'espace et qui mettent une sacrée pression. Donc ouais, assez curieux de voir quelle va être aussi l'identité quelque part de ces deux nouvelles équipes, si on peut les présenter comme ça. Est-ce que ça va jouer lent ? Est-ce que ça va jouer rapide ? Est-ce que ça va jouer simple ? On sait qu'on a vraiment eu de tout dans le premier split de la ligue. Tu vois, quand tu vois des équipes comme BDS qui faisaient que de la 5-0 rapide, d'autres qui faisaient que du contrôle très lent et qui prenaient leur temps un peu comme OG par exemple. Donc, curieux de voir ce que ça va donner pour cette équipe Wild Vitality qu'on va découvrir. Ouais, il y a deux joueurs français qui vont devoir faire leur preuve sur ce match. Je ne sais pas si on peut les qualifier de rookies à proprement parler. On parle de Natank du côté des Vitality et de Jake XD du côté des Wild. C'est deux joueurs qui ont plus ou moins d'expérience à niveau professionnel. On peut mentionner celle de Jake chez Heretics du côté de Natank. Je crois qu'on a vogué un petit peu par-ci par-là sans jamais avoir de vrais projets très fixes. Voilà, c'est plus du subtop. Donc, on a deux joueurs français qui ont tout approuvé aujourd'hui, montrer qu'ils ont leur place dans ce T1 français. On va dire, on n'est pas encore au T1 européen malheureusement, mais montrer qu'ils sont là, montrer qu'ils n'ont pas été seulement pris parce qu'ils sont français et qu'il faut avoir des joueurs français pour, comment dire, le verbe de compétition. Pour être compétitif. Pour pouvoir participer à la Ligue française, on va dire, parce qu'on le sait, il faut au moins deux joueurs français, soit dans les subs, soit dans le roster actif, pour pouvoir faire partie de la Ligue française. Moi, j'aimerais vraiment bien que Natank et que Jake montrent qu'en fait, bon, c'est pas le quota. C'est pas juste le quota, quoi. Ouais, qu'il y a un peu plus que ça derrière ces idées. Ça serait une belle revanche individuelle. Donc, c'est vrai que pour Jake, tu l'as dit, il est né de Heretics avec lequel il a fait une saison sur la Ligue Espagnole. Ça ne s'est pas très bien passé, mais je pense que ça aurait pu être n'importe qui dans cette équipe. Ça aurait été le même résultat. Il y avait un naufrage en cours à ce moment-là. Donc, on lui souhaite de retrouver des couleurs dans la Ligue française. Et du coup, le draft, j'ai cru entendre de loin, peut-être, la présence. Oui, c'est... J'entends très faiblement, en fait. C'est pour ça que j'étais pas sûr. Le draft est bel et bien disponible. Ça sera donc du Omen de chaque côté, un peu comme prévu. Et la Sage, par contre, qui, du coup, est un des boulots nobles après. Ben voilà, regarde, il y a les deux écoles qui nous ont été sorties. Oui, le double duelliste du côté des Vitality. Badiji et Iber sur Jet et Raze. Et de l'autre côté, l'école du bridge avec Arch qui va récupérer cet agent. On se doute que c'est plus facile de lead avec un initiateur. Ça ne me surprend pas de le voir partir sur ce genre de rôle. On a un retour en fanfare de la Sage, par contre, sur Split. On voyait beaucoup plus, très souvent, des compositions sans cet agent qui était remplacé par des Sky ou par des doubles duellistes. Et finalement, elle a l'air d'avoir la part belle. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est des compos de la bêta, quoi. C'est des compos à l'ancienne, véritablement. Le Cypher, bon, ça reste une de ses meilleures maps, il faut le dire. Puisque les doubles cages qu'on peut mettre en contrôle côté A pour brouiller les pistes, faire des passages hauteurs, etc. C'est toujours assez cool, tu vois. Mais là, j'aimerais bien un Chamber, quand même. Là, tu as 45 ans et tu vas te plaindre du fait qu'on a une vieille compo. Bah ouais, je trouve qu'on n'intègre pas les KO, les Sky qu'on a pu avoir de temps en temps. C'est un peu triste, quoi. Moi, je suis contente de voir une compo classique, de ne pas voir des loups, des flashs, des couteaux en veux-tu en voilà. Moi, je suis contente de voir un bon petit retour des deux Cypher, des deux Omen, des Sage. Parce que là, ça va se taper au skill, tu vois. Mine de rien, ça va se taper au skill. Certes, on a les paranoïas d'Omen, mais en dehors de ça, c'est des sorts quand même assez évitables, assez classiques. Donc, je pense que ça va taper très très fort sur le serveur. On va pouvoir entrer directement in-game pour le troisième match de la soirée qui oppose Vitality au Wild, deux rosters internationaux. Exactement. Et on passe directement in-game. Les Vitality qui vont commencer en défense sur cette map de Split. Il me semble que c'est leur choix. Est-ce que c'est un choix ? Alors, c'est un BO1. C'est vrai que c'est assez curieux de savoir exactement ce qui a été décidé. Dans tous les cas, les Wild nous montrent un contrôle map assez clair. Trois joueurs côté A, avec un bridge qui va stun la hauteur. Donc, heureusement, Bonecall joue plutôt loin. Il devrait se prendre la ligne de fracture. Quoiqu'il s'approche au moment où je dis ça. Ok, je suis en train de le curse. Donc, il y a moyen qu'on se prenne un bus directement pour l'Evita. Un bus, tu l'as dit. Nathan qui va probablement positionner son wall de manière avancée dans le main A. C'est fait. On le détruit assez rapidement. Bonecall se prépare. Flash en main. Attention, le mauvais timing peut-être. Nathan qui prend déjà un open sur Keiko. On envoie la grenade du côté de Badigi qui se fait surprendre par une décale avancée des liens. JakeXD fait son office. Et de son côté, Badigi et Iber font le travail. Sender en doublé sur le middle. Et parfait. Pixel perfect. Il y avait un plan de jeu du côté des Wild. Il a été balayé d'un revers de la main. C'est vrai que malgré les kills un peu hauteur, c'était insuffisant. Le contre-temps mid, pas inintéressant. Mais bon, Sender leur a dit non. Ni plus, ni moins. Est-ce qu'on peut dire que c'est skill diff de ce pistol ou pas ? Je ne te trouve pas très sympa. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était violent. Ça arrive en fait. Ça arrive. Ok, d'accord. On va être dans le clash tout le temps, j'ai l'impression. Donc ça y est. Aucune entente au niveau du casting crew ici. Toi, tu veux être Ethic Stéphane Vita dès le premier round, dès le pistol. Ok, j'entends bien. On va envoyer la caméra du côté de Sender en défense. On prend une info dans le garage. Dawn qui décale une Dawn avec son classique. Suivi par ses coéquipiers qui ne pourront rien récupérer. On veut ce fight. On veut ce fight dans le b-main du côté des Vitality. Echo ou pas, c'est pas leur problème. Ça pêche le b-main et ça récupérera un kill du côté de Hibert qui va faire tomber herge rapidement. On veut prendre la vent. C'est attendu du côté de Bonnecall qui n'est pas naïf. Bonnecall qui s'improvise Tarzan et qui manque d'y laisser des plumes. On va envoyer sa paranoïa un petit peu hors timing. Rien, ça a peut-être un duel à jouer face à Baddigi. Baddigi en difficulté qui a cassé ses deux adversaires. Nathan qui se raclique droit par Jake XD. C'est un 3v4 un petit peu brouillon. Nathan qui s'avait enfermé. Il était sur son mur depuis tout à l'heure et petit à petit il sentait l'étau se resserrer. Il tentera de son côté mais c'est Sander surtout qui va réussir à arriver dans le dos de ses adversaires. En passant par l'event lui aussi. Rien qui a quelques informations. On va décaler ensemble, c'est pas trop mal. Un petit raid kill ici et au final deux armes tombées. Quelques points d'armure grappillés sur Bonnecall et Baddigi. C'est correct. Bah oui parce que Bonnecall et Baddigi vont devoir racheter des gros boucliers. On va pas avoir un bonus parfait du côté de la défense. C'est un petit peu la bonne nouvelle côté Wild. Les Wild qui ont l'air de vouloir beaucoup ce split. On remarque que c'est pas du tout du gameplay à 5-0. Comme avait pu par exemple proposer la VMS sur la map précédente. On faisait quasiment que de la 5-0. Même BJnews sur le peu de rounds d'attaque qu'on a pu voir d'eux. Ça jouait quand même très stacké. Là du côté des Wild on veut vraiment avoir du control map un petit peu partout. Alors c'est directement Ebert qui va aller tester le middle avec son Marshall. On se bat un peu pour le main. Pour l'instant impossible pour les Wild d'y mettre les pieds. Entre la One Well, la grenade et la pression générale. Ils ont dû changer le plan et venir se retrouver le fameux middle. Et Ebert qui se fait arracher la tête. Ouais c'était un petit peu tiré par les cheveux quand même. Cette décale derrière le poteau. On décale du côté de Dawn qui attend le push de Badiji. C'est bien fait. On a récupéré une fantôme du côté de Bone Cold. Il faudrait pas trop en faire. Quoique ils sont en 3v5. Bone Cold doit faire un move. Il le sait. Et les Wild ont l'air d'en être conscients aussi. Parce qu'ils vont y aller ensemble. On va envoyer une One Way qui est un petit peu mal timée. Par contre la paranoïa est magnifique. La paranoïa est parfaite. On lui envoie une flash en réponse. Le contre-staff est bon du côté des Wild. On va y aller ensemble. Cette fois-ci la 5-0 va être bien présente dans ce b-main. Puisqu'on s'attend pour aller prendre le BT. Ouais mais l'ordre de lenteur il est parfait. Là Nathan qui a pu tout de suite aider Bone Cold. Donc entre la paranoïa, la One Way et ses slow. Au final impossible pour les Wild de véritablement accélérer sur ce b. Ils ne changent pas d'idée. Ils arrivent même à punir Bone Cold ici sur une décalance au temps. Très bien fait. On sait que la Sage est dans le coin. On va la stun. On va lui courir dessus avec une paranoïa. Est-ce qu'il peut faire grand-chose là-dessus ? Non ! Il est éliminé par Keiko qui a cassé distance. Et pour l'instant on a un round extrêmement frappe de la part des Wild. Moi je trouve qu'il y a une belle alternance des stuff. On sait qu'il y a un joueur dans ce b-main. On lui envoie une flash de bridge. D'ailleurs c'est des satchels de race qui partent. On cycle les stuns et les flashs. On a aussi les flashs domain en attaque. Moi je trouve vraiment que les Wilds, ils ont compris qu'il y avait du monde sur le b. Et plutôt que d'organiser une rota un petit peu alambiquée jusqu'au BPA. Ils se disent on y va quand même. On est 5. On a l'avantage des armes. On a du stuff. On y va quand même. On check tous les coins. On se suit. Et derrière c'est un flawless. C'est propre. Quasi flawless que Sender a mis peut-être. C'est vrai qu'il a gratté un petit headshot avec son shérif depuis la hauteur. Globalement Wild appliqué. Qui a pris son temps. Qui s'impose dans les différents duels. Des vitalities un peu aussi un peu éclatées sur la map. Voilà. Un par-ci, un par-là. Et c'est aussi ce qui fait qu'on se retrouve beaucoup dans des situations de 1VX délicates à transformer. Et donc on arrive sur le premier rune armé véritablement. Toujours une certaine routine sur les extrémités. Mais le premier sniper pour Eber qui a une volonté d'aller bousculer un peu le contrôle A. Non mais il n'y a pas la caméra. Il n'a pas sa caméra. Jake qui va décaler du coup parce qu'on a détruit sa caméra. C'est bien fait. Le travail de Sender et d'Iber ensemble. Sender se charge de détruire la caméra pour Bait. Jake Xday qui a plongé les deux pieds dans le piège. Tendu par ses joueurs de Vitality. On flash la hauteur. On n'est pas blanc du côté de Nathan qui se fait coucher tout de même. Eber est au four et au moulin. On vous le disait plus tôt puisqu'il récupère un kilo au niveau de la vent. On veut accélérer au niveau de cette hauteur B. C'est bien fait. On veut essayer de prendre un tamic sur un Badigi qui veut cross sur la paranoïa tout coéquipier. C'est tellement bien fait. On envoie le bouquet final couché directement par Reims au panier. Badigi qui sera puni et qui devra jouer seulement le prochain round. C'est un 2V3 pour les Wild. Là le problème c'est qu'en ayant muré le vent, on sait que c'est du finish B. Ou alors il va falloir vraiment patienter très longtemps ou finir par détruire ce mur dans le vent. Et du coup on freeze simplement. On comprend qu'il y a toujours un joueur escalier, un joueur hauteur B globalement. Et on va finir par s'empaler sur ce site B. On voit un homaine en ligne cassé ses bone cold qui va avoir les contacts. Il ne joue pas réveillablement. Il décale sur le meilleur des timings pour mettre un 2 balles à down. Et c'est le clutch pour rien. C'est un clutch assez difficile. Plus que 30 secondes. Un clutch compliqué. Après s'il prend un kill il peut avoir son res. Mais je pense même pas que ce soit jouable là-dessus. On ne s'attend pas à la décale en contretemps de Sender sur la hauteur. C'est bizarre en fait du côté des Vitality. Cette fois-ci on conserve 3 armes. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle du côté des Wild. On a quand même eu pas mal d'armes conservées durant le précédent. Je pense qu'on pourra racheter. Mais ça sera probablement le dernier endarmé du côté des Wild. Oui effectivement on a 3 joueurs qui peuvent racheter. Arch qui pourra peut-être prendre un petit bouclier et une Vandale. Et un joueur qui se contentera probablement d'un shérif. Effectivement c'est Reince. Ouais c'est un peu bancal comme achat. Clairement ça va être difficile pour eux. Il faut être le plus clean possible. Faire tomber des armes. Les ramasser potentiellement. Et on a bien compris que Iber était l'artisan de la victoire pour l'instant. Côté Vitality. Il a changé sa position pour revenir dans le vent. C'est facile dès le début. Il est neutralisé. Et ça prend les spas rapidement pour l'ouverture. De Keiko. On veut trade. C'est tenté par Iber. Mais sans ce que ça il fait raconter. D'accord. A travers la smoke pour punir rien cela. Iber est béni par les dieux. On l'a vu deux rangs plus tôt. Le rangs dernier. Et ce rangs-ci. On abuse du bye parce que là il fallait punir. A travers la smoke normalement il aurait dû se prendre une petite balle perdue. Et il a de la chance. Je pense qu'on peut le dire. Il a de la réussite. On détruit le trap au niveau de la vent. Pour mettre un petit peu de pression sur Nathan. Qui doit avoir peur d'un éventuel push par la hauteur. On va reprendre une zone du côté des Vitality. C'est bien fait au niveau du mail. On switch sur les Kunai du côté d'Iber. Est-ce qu'on va s'attendre à être repris comme ça ? Est-ce qu'on va check le point à gauche ? Oui c'est checké. Et c'est Keiko qui fait son office. Est-ce qu'il s'attend à un joueur ? Du côté du mail. Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on va check cette position ? Le safer va bait je pense. Et c'est ce qui fait que Bonecold ne devrait pas être check. Tout va dépendre de la naïveté générale. On est naïf. On est naïf. Mais c'est trop tard. Bonnecold est proposé. Doublé pour lui. Et Arch qui essaie d'accélérer désormais sur cette hauteur. Il y a toujours Sender qui joue un peu à cache-cache. Il va check ou pas ? Oui mais il s'impose tout de même dans son duel. Dernier joueur. Down dans le main B. Maintenant sur le site. Mais le spike est perdu dans la hauteur. Ouais il va pouvoir se téper. Arriver directement au niveau de la hauteur. Est-ce que c'est attendu ? Du côté de Sender, oui. On envoie une cage. Mais Dawn casse la distance. Attention un duel important à gagner. Du côté du joueur français. 15 secondes. Il faut prendre ses duels. Il en fait un. Non il n'en fait même pas. C'est Sender accroupi. Qui aura raison de lui. C'est un petit peu possible là ce que font les Wilds. Après le setup de bait est excellent. Du côté de Bonecold et de Sender. Mais j'ai pas l'impression que Sender, tu vois il a juste pris la Tyrolienne. Il a pas décalé la hauteur B. C'est pas un bait complet. Et on voit que Keiko il check quoi. Il donne un petit coup. Il donne un petit coup de souris à la fin. Il check sans checker quoi. Mais tu vois je pense que parce qu'il fait ça, il n'y a pas moins 3. Parce qu'il fait ça, il n'y a pas moins 3. Il donne suffisamment l'info. Il y avait quand même la trigger discipline en fait de Bonecold. Il donne l'information assez tôt au deuxième et au troisième pour pouvoir trade. Parce que là je pense que sinon c'était moins 3 du côté de Bonecold. En tous les cas Wilds sont désormais en écho. Shérif pour tout le monde. Et on va tenter encore une fois de tâter l'extrémité. C'est un TP agressif à 2 down directement au profond dans le garage. Il va devoir casser cette caméra. Et c'est toujours le sniper qui paye avec Luke Gunkill pour lui. On va quand même aller le coucher là. Plutôt proprement de la part de H. On aimerait bien ramasser cet opérateur. Mais il est si loin. Il est surtout ramassé par Sender qui va s'en servir désormais. Attention Sender. On ramasse un opé. Bah DJ qui décale sur son boom bot. Voilà. Accompagné de son petit robot. Qui sera ensuite couché par Jake XD. Tu l'as dit. La décale de trop. La décale qui régale pour Jake XD. Qui fera son kill. Et c'est un 3v3. Est-ce qu'on s'attend à la prise d'espace d'arche ? Non il a un excellent timing. Il rate sa première balle. Mais la deuxième part directement entre les deux yeux de Sender. C'est un 3v2 avantage à l'attaque. On a pu ramasser certaines armes. On va pouvoir normalement amorcer le spike. Ils sont en train de le faire. Attention. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'inscrire une potentielle économie. Le spike est planté. Safe n'arrivera pas à punir. On va même mettre un stun pour permettre à Keiko de sortir de sa position. Et de se replacer plutôt côté backside. Mais on s'en tentait un petit shot au niveau du spawn. Sans succès. Donc un joueur hauteur. Un joueur au niveau du spawn. Voilà les options pour les Vitality. Qui ont même peur d'un flank. On voit Nathan qui jette un petit coup d'œil derrière lui. De toute manière. La position de Jake est bonne. Le panse-plante va être rassuré. La paranoïa aussi excellente. Et c'est bien fait le team play. Mais la couverture de Keiko. Bonne call se retrouve en clutch. 1v2. On va le chercher. Et Keiko qui permet de remporter ce dernier duel. Et donc d'inscrire une écho. C'est une écho qui passe. Tu l'as dit. Et il y a des individualités côté wild. Ils viennent de nous le montrer. Ils viennent de nous montrer qu'ils étaient prêts à punir les erreurs des Vitality. Il y en a eu des erreurs. Il y en a eu. On est d'accord. La Jett qui ne dash pas. Iber qui dash out pas après son kill ou qui repique. C'est une première erreur. Même s'il fait son kill. Bah Didji fait son kill également. Il décale. Mais il redécale. Ce qui fait qu'il donne une fantôme. Et je dirais même Sender aussi. Sender qui est en plein BP. Il sait qu'il y a un joueur hauteur. Il sait qu'il y a un joueur garage. Il reste en plein milieu. Et du coup il se fait avoir par le timing de Arch. Donc plein de petites erreurs. De gourmandise notamment. Et ça il faut se méfier. Attention. C'est bien d'être en confiance. C'est bien de repérer quand les adversaires sont en écho. Pour aller soigner ses statistiques. Voilà. On connaît la stratégie. Mais là. Bah ça se retombe contre eux. Et c'est peut-être un bon avertissement quoi. Ouais. Faut comprendre que quand c'est de l'écho en face. Du 1 pour 1. Bah ça vaut pas le coup. Quand on est en armée. Quand on est en contre-écho. Faire du 1 pour 1. Ça vaut pas le coup. Parce que c'est un shérif qu'on fait tomber. Et nous on perd une fantôme. Ou une vandale. Donc bah voilà. Y'a pas besoin d'être mathématicien. Pour comprendre que 2 900 et 800. Le calcul est vite fait. C'est un danger de plus. Pour les Vitality. Qui là. On concédait ce rang de. Je vais pas dire gratuitement. Parce que. On a quand même essayé de se fight. Mais à partir du moment où c'était 3v3. Ça finit sur un 3v0 quoi. On a gardé 3 armes. Y'a quand même du trolling. Y'a quand même 3 joueurs. Qui prennent des mauvaises décisions. Alors tu vois. Autant dans les rounds. Qu'ils ont inscrit juste avant les Vitality. Y'avait des réactions divisées. Qui étaient pas mauvaises. Tu vois. Genre Bonecold. Qui ne va pas trade son pote. Pour rester caché dans le mail. C'est un bon exemple. Là par contre. Les choix individuels. Bah. Sont mauvais. Et c'est là. On se rend compte que la discipline. C'est pas pour rien. C'est pour rester régulier. Ouais. Et l'écho. Côté Vitality. Qui est pas si brillante que ça. On s'attendait avec 4 rounds. A ce qu'il soit plutôt bien. En termes d'économie. Mais on voit que les rounds étaient. Plutôt close. Donc on a une bulldog. Y'a un shérif. Sur Badigi. Et Bonecold. Qu'a j'envoyé. Réponse de Nathan. C'est un mur. On pourrait peut-être aller chercher cet orbe. Pour récupérer son ultimate. Non. On voit qu'il est. On voit qu'il l'ose pas trop. Ça aurait pu être un bon move. C'est toujours un peu vulnérable. Quand tu prends l'orbe. T'es jamais à l'abri d'une accélération. D'un contre wall. D'une surprise. Au final c'est le Cypher qui sait de s'avancer. Je crois. On joue les deux extrémités en fait. Côté Wild. Mais on est repéré dans ce garage. Avec la flèche de la caméra. Qui permet en plus un open kill. Très bien. On va essayer de décaler. De reprendre la paranoïa excellente. On ne pourra pas forcément aller plus loin. On ramasse le spike. Et du coup on redirige un peu par défaut. Sur l'extrémité A. Qui est encore tenu en respel. Ouais. On a un ulti Dawn. Ça pourrait être intéressant là. Pour une information. Derrière Nathan. Il faudrait qu'il utilise cet ulti Dawn. Pour essayer de bouleverser un peu. La défense des vitalities. D'autant plus que bonne call. N'est qu'armé d'un shérif. C'est sur Nathan. La pression est sur Nathan. Ouais. On va utiliser cet ulti domain. Au niveau du elbow. Je pense. Qui va repérer la Sage. Qui s'est réfugié au niveau du elbow. Keiko qui prend l'espace au niveau du BP. Nathan qui doit gagner du temps. Nathan ne peut rien. Peut-il en faire un deuxième. Il est naïf. De la prise d'espace de JXD. Sur le BP. Bonne call ne peut pas l'aider. Il a une smoke à cross. Et préfère attendre ses coéquipiers. Là il aurait peut-être fallu l'aider. En vrai c'est quand même plutôt sage de sa part. Il y avait des timings. Mais c'est difficile d'aller trade Nathan. Quand il meurt dans le elbow comme ça. Et du coup sur le 3v3. On claque un TP pour Bonne call. D'information. Il n'a pas vu grand chose à vrai dire. Mais il se fera casser directement. La rampe est tenue pour le moment par Arche. Et ça c'est quand même assez clé. Là on est pas mal au niveau de tous ses dégâts. Et de ses animations. Ce qui laisse Arche hors de position. Il traverse le miur des timings. Mais se fait quand même éliminer par Bonne call. Je ne sais pas trop comment il déverrouille tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste Badiji qui a fait le moins 2 salvateur. Ouais Badiji sur la hauteur qui arrive à prendre 2 kills. C'est dommage qu'on n'ait pas tenu le elbow là-dessus. Parce qu'en fait c'est pas planté pour la hauteur. Donc moi je comprends pas trop pourquoi Arche il joue rampe. Alors que c'est pas planté du tout pour la hauteur. Bon derrière on a voulu abuser un petit peu de la fantôme. Voilà. Une fantôme ça donne envie de tartiner quand même. Un petit peu à l'image de ce que n'a pu nous proposer Arche. Bon bah rank était plutôt bien parti en faveur des wild. Après l'open sur Nathan. Qu'on avait amorcé des spikes. On avait légèrement l'avantage puisque Bone Cold était seulement armé de son shérif. Mais ça n'a pas suffit. Les vitality s'imposent. Et c'est un half-buy. Un two main army du côté des wild. Wild qui retourne du coup un peu dans la tourmente. C'est vrai qu'il y a toujours ces deux fantômes disponibles. Qui pourraient changer la donne. Et l'accélération de Keiko. Toujours sur le support général. Mais Bone Cold arrive à le punir. Il y a cette raid toutefois à travers la smoke par Yance et son Stinger. Donc ça fait je crois deux armes à ramasser. La fantôme de Keiko et la fantôme de Bone Cold. On essaie de le faire mais on est ponctionnés par Madigy et par Eber. Les deux dualistes. David et Kik se battent ensemble du côté d'Outr A. Il n'y a que Arche qui est dernier joueur en vie. Il sait qu'il y a encore la Jett dans le coin. La Jett qui bait et qui s'impose même dans son duel. Il y avait même la troisième lab de Sender. Bon c'était impossible. Ouais. Tu trouves pas de côté Vita ça rota assez vite quand même. Je trouve que le backup est présent assez rapidement. Genre au niveau de la hauteur B il se fight beaucoup. Et moi j'aimerais bien voir une prise de la rampe A. Comme ça avait été fait au pistol du côté des Well. Parce qu'on se souvient que ça avait pas trop marché. Parce qu'il y avait eu Nathan qui avait pris l'open au pistol. Mais sinon au niveau de la rampe A les duels avaient été gagnés. Et j'ai l'impression que c'est un peu la zone faible de cette défense des Vitality. Le problème c'est que Nathan qui joue toujours très haut son A. Il va souvent murer. Il va souvent slow. Et donc c'est difficile de le passer en quelque sorte. Il faut vraiment faire une bonne accélération. Avec Keiko. C'est vrai qu'en étant solo dueliste. On se repose quand même énormément sur lui. Pour y aller dès le début du rune. Et là on voit la réponse. C'est les one way. Les slow. Et surtout un bone call. Qui pour une fois se positionne au contact. En accompagnement Nathan. Ouais c'est rare de voir bone call de si close. Et du côté Nathan on veut pas murer. Mais je pense que ça donne un petit peu une information silencieuse du côté des Wilds. Si il n'y a pas de wall c'est qu'il y a quelque chose. Si il n'y a pas de wall c'est qu'il y a quelque chose. On en voit le boom bot. Le boom bot qui est exceptionnellement raté. Bone call qui se rate exceptionnellement aussi. Pas de trigger discipline cette fois-ci. Le bon stun de bridge. Arse qui a un petit peu sauvé les meubles. Badiji qui a encore un énorme ultimate. Qui ne récupèrera qu'un seul kill. Rience a tout de même son wall et son res. Ça pourrait tourner au vinaigre rapidement. Ouais on va essayer de rallumer à la vis. Est-ce qu'on peut le punir ? On fait pareil pour bone call du tout. Du coup on attendait le timing d'un côté comme de l'autre. Brave fire de Badiji. Incroyable tout comme celui d'Haber. Les Wilds qui se refont coucher dans un deuxième temps. Et donc on redirige sur un down qui s'est infiltré. Un down qui a un kill super important ici. Mais qu'il perd contre Sender. Sender qui du coup commence à anticiper cette redirection B. Il se replace lui-même dans l'auteur. Active sa cage histoire de gagner quelques secondes. Et du coup ce 2v5 devient de plus en plus difficile pour Wilds. Là c'est le skill. Là franchement le skill et le backup qui se sont exprimés sur l'Authora. Tu l'as dit. Il y a une différence. Il y a une différence. On pre-shot du côté de Badiji. Badiji c'est ça le skimmer. Il y a la réussite de tous les côtés. Là on en voit un wall bizarre. Et ça fait les affaires d'Haber. Qui va récupérer un triplé sur ce round. Côté des Wilds on n'arrive pas à exister. Après c'est bon. C'est le side attack de Split. On n'est plus en 2012. Même avant la sortie de Valorant. Oui Split est une map difficile en attaque. Mais à niveau professionnel je trouve que moins que d'autres franchement. C'est plus facile de créer la surprise que sur des maps comme Ascent par exemple. Ou alors Bind tu vois. C'est la compo bêta qui se retrouve un peu contre eux peut-être. Histoire de remettre une couche sur cette histoire. Mais bref dans tous les cas. C'est vrai que Vita a rota vite encore dans ce round. C'est insupportable. On a eu un joueur middle. C'était la raise de Badiji qui en un instant se retrouve en A. Claque son ultimate. Prend l'espace. Met les prefire dégueulasses. On n'hésite pas à voir un joueur comme ça très mobile qui vient tout de suite renforcer le bon endroit. On travaille un peu le middle. Toujours en écho pour les Wilds. J'ai l'impression qu'ils sont passés plus de temps en écho qu'en rune armée. Malheureusement pour eux ce sont les shérifs. Et cette fois-ci ce n'est pas défenture. On leur laisse une place en fait. Allez-y prenez le bet. On a été un petit peu traumatisés par ce qu'a donné l'écho du round il y a quelques rounds de ça. L'écho remporté par les Wilds. On se souvient que c'était une accélération au niveau de la hauteur qui avait sonné l'effondrement du château de carte des Vita. Donc on comprend qu'ils veulent laisser cette zone. Attention par contre on prend le B main et donc on délaisse complètement le BP. Bonecall qui essaie de se TP comme il peut. Iber est gêné par une grenade. On ne peut pas cross la smoke du côté du city. Il y a quelque chose à faire. Il faut les prendre en sandwich. Il faut les prendre en sandwich. C'est extrêmement bien fait. Les joueurs de Wilds qui sont meilleurs avec des shérifs qu'avec des vandales ça ne fait aucun doute. On va amorcer le spike. On est en confiance du côté des Wilds qui ont pu récupérer deux armes. Un ultimate du côté de Keiko. Le round est clairement entre leurs mains. Est-ce qu'ils vont réussir à inscrire une deuxième écho dans ce side attaque ? C'est vrai que c'est très bien parti. On a l'air de vouloir tenter la reprise quand même du côté des Vitality. Mais plus le monde de Arch reste délicat à négocier sur cette passerelle. On distribue quelques cards. On commence à mettre un peu de C4. Mais il n'y a personne à le contacter. C'est vrai qu'on est recongulé sur le site. Et on tient le crossfire au niveau du spawn. Notamment Badditchi en coach. Le premier sur la passerelle c'est bien. Il essaie de se replacer mais se fait intercepter par Dawn. Économe en effet. Ils l'ont fait. Notamment grâce à Dawn. Une deuxième écho. Et la flash de Dawn dans le main est parfaite. La flash de Dawn qui permet de les prendre en sandwich derrière. Il y a le backup par la hauteur B. Donc là le choix stratégique des Vitality. Les choix stratégiques de Vitality en contre-écho sont très très doux. De laisser complètement ouvert la hauteur B sans trap. Sans même un trap qui pourrait donner l'information. Pas de backup seulement par le CT. Et les coéquipiers n'osent pas contre la smoke. On voit que les deux joueurs sont garage et ils ne sont pas sur le même grand bond. En mode il faut soit tenir le BP soit tenir le main. Ils sont l'un l'un sur l'autre. Et c'est pas très clair. Et c'est là on voit que les Vitality ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Et bien en équipe. Voilà au niveau stratégique. Prise du middle. On va détruire tout ça. On va rendre invisible Eber. Il s'est pris le stun. Il va finir par décaler. Il active son dash. Et il se fait punir. Pas Naïf ici Keiko qui check bien derrière cette box. Est-ce qu'on n'a pas vu les petites volutes de fumée autour de la jet ? Est-ce que ça ne se voit pas à distance ? Je crois qu'elle change de couleur mais je ne sais pas si on voit les volutes. J'ai vu avec la perspective. Je pense que Keiko a quand même un petit peu l'avantage. Oui ça c'est sûr. Quand tu sais que le petit coin à droite. Nathan qui a la réussite sur Riennes. D'accord. On ramène la balance à l'équilibre. Peut-être pas de la plus belle des manières mais c'est efficace. Donc on ne crache pas dessus du côté de Nathan. C'est un 4v4. Encore 55 secondes à jouer dans le round. Et le plan de jeu des Wild n'a pas l'air encore bien dessiné. On a l'ulti Dawn. Je pense qu'on va jouer dessus. Pour prendre de l'information. Pour se TP au niveau du City. Ou pour prendre de l'info pour ses coéquipiers. On va exécuter au niveau de la Vente. Un ultimate de Rez qui est sorti. Mais le contre-stop de Badiji est parfait. Il gagne tellement de temps. C'est extrêmement convaincant ce qu'il propose. On envoie l'ultimate de Keiko. Et Badiji qui tient tellement bien. Dawn qui se TP à la confiance. Au niveau du backside. Il va réussir à gagner un duel super important. On plante pour la hauteur. Repositionnement tactique de Dawn. Et c'est un 2v2. Dawn il est en train de faire le move peut-être. Il a des bonnes intuitions depuis tout à l'heure. Il va jouer dans sa smoke désormais. Et c'est ce qui fait qu'il aura probablement l'avantage à un moment ou à un autre. Les Vitality qui décident de reprendre à deux par les screens. Très bien. Donc sur le contact de cette paranoïa. Peut-être c'est à Dawn de sortir. Mais ils sont déjà passés dans l'elbow. C'est à Keiko du coup de tenir. Derrière le site. Il fait bien pré-fire ici par Nathan qui lui arrache la tête. Mais c'est toujours planté pour la hauteur. Dawn est complètement ouvert. Il n'a pas le droit de se rater malheureusement. Il tire dans les jambes. Il tire dans le sol. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à ajuster finalement et à remporter ce 2v2. Ouais on l'a laissé un petit peu pour mort en Keiko sur ce round. Tu vois je me serais attendue à ce qu'il joue plutôt au niveau des screens. Un petit peu reculé pour avoir une forme de crossfire. Parce que là en étant en jouant au contact du elbow. Dawn ne peut pas l'aider. Dawn ne peut vraiment pas l'aider. Alors que s'il joue un petit peu plus reculé au niveau du BP. Dawn peut avoir un minimum de crossfire avec lui. De toute façon avec des scies on est paris. Après Vita a fait le meilleur choix en fait. Vita ils ont joué à deux. Ils ont pris le elbow. C'était juste la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour casser en effet ce crossfire. Et ne pas être puni par Dawn et sa prise d'initiative sur la hauteur. Dans tous les cas nous sommes déjà au dernier rune de ce premier side d'attaque du coup. Enfin le plus ce premier side tout court pardon. Les Wild vont retater le middle. Et cette fois-ci ce n'est pas défendu encore une fois. Ouais on décide de le jouer faiblement. Il y a quand même un trap. Il y a quand même un trap de Sender cette fois-ci. On ne laisse pas totalement les choses au hasard. Hibert tient la ligne à l'opérator. Est-ce qu'il pourrait punir un Dawn pas patient ? Peut-être pas. On envoie un ultimate de briefs au niveau de la hauteur B. On reprend directement du côté de Badigi qui cette fois-ci est puni pour sa témérité. Hibert qui décale dans le main va surprendre un Dawn complètement naïf de son positionnement. On le décale du côté d'Arch. On se rate. Arch avec sa spectre va réussir à faire parler la pousse. Sender en fait un. On n'en fera pas un deuxième. Et l'avantage est pris du côté des Wild. De même que le BP c'est un 3v2. Les Wild n'ont pas le droit de perdre ce round-là. Ouais il faut qu'il soit carré ici pour un peu adoucir cette fanside bien sûr. Un quatrième fois serait Salvator. On a Jake qui reste un peu en plein milieu du coup du côté du male. Il va se faire prendre en étau. Est-ce qu'il va regarder au bon endroit au bon moment ? C'est vraiment une histoire de timing ici. Est-ce que Nathan va aider Boon Cold ? Et bien au final le timing est à l'avantage des Wild. Une situation qui ne fait qu'empirer. Et on ne voit pas Nathan qui perd la vie dans la hauteur. Voilà tout simplement. Un quatrième point pour les Wild avec un Keiko brillant en quelque sorte. Ouais. Grosse accélération de Keiko on peut le dire. Arch qui arrive en double lame sur Dawn c'est plutôt bien fait. Et tu vois mine de rien Vitality joue quand même beaucoup la prise du B main. Et je trouve que les Wild ne se sont pas non plus fait marcher dessus. Ouais c'est 50-50 un peu. Je trouve qu'ils ont bien réussi à la contester cette zone. Alors que par exemple au niveau du A. Le A main et la rampe c'était clairement à l'avantage de Vitality. De Nathan qui est de la défense en général. Du côté du B main ça s'est bien tapé. Du côté des Wild. Donc c'est un side attack pas désastreux on va dire. Ouais c'est ça. Ils se sont bien rattrapés. Ils peuvent quand même remercier les deux Echos. Et c'est ça qui vient un peu ternir on va dire le constat. Parce que mettre des Echos c'est pas très fiable en quelque sorte. C'est vrai que c'est surtout aussi les Vitality qui ont déjoué plus qu'autre chose. Donc au final changement de côté. Vitality est maintenant en attaque. Alors ça veut prendre le middle. Les deux duelistes qui s'enchargent d'ici sur le Satchel. Ok on est bloqué par un mur qu'on va essayer de détruire. On va même passer par au dessus pour la Jett qui prend tout l'espace. Mais du coup on s'est désynchronisé par la même occasion. Les dégâts sont là toujours pas. Deux kills et on tente de split par le garage. Et pour l'instant Dawn qui tient. Ouais Dawn qui va se faire courir dessus mais il est couvert par JakeXD. Ça joue bien ensemble du côté des Wilds. Et bon crossfire, on attend qu'en fait un. Mais ça ne suffit pas. Jake va faire son duel face à Nathan. Nathan va enfin tomber. Est-ce qu'on s'attend à la double lame de BonnCold ? Il prend trop de temps. Il perd son timing là-dessus BonnCold. Il arrivera tout de même à en faire un. Mais il reste deux joueurs. Full HP à récupérer. Ça sera trop difficile pour lui. Le cinquième point est pour la défense des Wilds. Est-ce que tu crois une remontada sur le side défense ? C'est largement possible. C'est largement possible. Parce que tu l'expliquais, split est quand même une map qui en défense Facile peut-être un peu les choses. Et au final là on a eu du pur trade kill en quelque sorte. Seulement Nathan qui a réussi à offrir un petit rond de lumière pour les Vita. Mais globalement Wild dominant. Le premier open dans le garage est important. On identifie en fait extrêmement vite ce que font les Vita avec ce split B. Et la réaction de rien avec sa side, c'est plutôt impeccable quoi. Sander qui achète un shérif et qui tombe à 1100 crédits. Ça te fait dire quoi ? Je sers le point. Voilà. Si vous ne le saviez pas, Weeper n'est pas fan des joueurs qui half force buy quand ils perdent le pistolet. On verra bien en prochain round en fait. Ça veut dire moins de stuff et ça veut dire aussi moins de bouclier pour les rounds suivants. On a Iber qui va prendre la veine tout seul comme un grand, suivi de près par Nathan. Le but c'est probablement de détruire le trap du Cypher, de l'empêcher d'avoir trop de contrôle map. Voilà c'est fait. Iber ensuite se repositionne. On prend des informations du deux côtés des Cypher. Sander et JackXD qui prennent des selfies de l'un et de l'autre sans véritablement se voir. Et non ce n'est pas mandatorique qu'il joue mais bien Vitality puisqu'il risque de proposer un contre-wall sur ce round. Est-ce qu'ils attendent le wall ou est-ce qu'ils contre-wall ? Pour moi c'est pas intéressant le contre-wall parce que c'est de l'écho 5v5 parce qu'un wall ça coûte 400. Ah non il contre-wall pas, ça va. Donc on va juste attendre qu'en effet il va finir par se fissurer et se détruire. Du coup l'accélération sur cette hauteur, le contrôle ce que fait là avec le slow et les grenades. Mais ça n'empêcherait pas les Vitality de débloquer des kills notamment avec Sander sur l'extrémité A qui va permettre une redirection. C'est Bonecall qui va essayer de rejoindre tout coéquipier par le Venn, très bien. On comprend que la défense est assez fragile sur cette zone avec un Keiko bien isolé et bien dézoné d'ailleurs. On l'a repoussé complètement dans le spawn ce qui laisse le site complètement libre. Ouais c'est Bonecall qui va sur le jeu de la Morseille du Spike. Le plan de jeu des Vitality est plutôt convaincant puisqu'on plante pour la hauteur et on a deux joueurs au niveau de la rampe. Il faut que les joueurs au niveau de la rampe ne se fassent pas repérer, ne meurent pas. En tout cas on tente d'être à travers du côté de Keiko. On va envoyer un premier boom bot pour checker les contacts au niveau de l'elbow. Satchel envoyé, rien ce qui suit à la trace. Son coéquipier, on gagne un duel extrêmement important du côté de Bonecall. Le capitaine, en tout cas le leader in game des Vitality qui fait parler de la poudre. C'est un 2v2 désormais. On touche le Spike pour faire croire à un désamorçage. Il va décaler, il manque de récupérer le kill sur Dawn. Dawn qui se joue de son adversaire, qui pourra defuse. On s'est fait peur du côté des Wild mais ça passera. Ouais ça passe pas. Franchement bien vu de la part de Keiko de monter sur cette espèce de bloc là au-dessus du Spike. Parce que c'est vrai que quand on sait que c'est porté pour la hauteur, qu'il y a un joueur hauteur, c'est que des lignes tête qui sont un peu délicates. Mais en prenant cet espace et cette verticalité sur le bloc, il a des lignes beaucoup plus faciles à négocier, notamment avec son Marshall. Il n'a plus forcément ce besoin de viser la tête mais juste le besoin de toucher son adversaire, ni plus ni moins. C'est plus simple à cette position. Et du coup, il a pu couvrir Dawn plutôt correctement et offrir tout de même sur une bonus, mais qui était pas loin de dérailler. Tu as raison. C'est pas un bonus complet qui va être offert du coup du côté des Wild puisqu'on le voit, ce sont des shérifs, des Ghosts qui sont sortis. On a un boost sur un wall du côté des Vitality qui prennent de la hauteur. Jack XD à la réception avec son shérif en P1, manque d'en faire un deuxième. Il est couché par Nathan, mais Keiko prend le relais avec son Marshall. 900 crédit bien investi pour le joueur raise. On envoie des satchels dans le front de Nathan, ça ne suffira pas pour l'éliminer. C'est déjà un 2v3 désavantage pour les Wild qui vont devoir reprendre avec une Spectre et un Ghost. Mais après c'est déjà un bon bonus aussi. Est-ce qu'on arrive à faire encore plus pour les Wild qui reprennent dans ce Hellboy ? Si le slow est très bon et Nathan arrive à réceptionner tout ça. Donc le voilà, un dégât supplémentaire. Il est en 1v2 désormais et il peut toujours proposer quelque chose d'intéressant avec cette Spectre disponible. Il essaie de brouiller les pistes avec ses smokes, mais on a fini par l'enfermer pour faire le dernier kill quadruplé. Pour Nathan qui va ramener Iber à la vie. Bah oui, économiquement c'est de la sauce. On préfère avoir 3 joueurs en vie pour au moins avoir une Phantom gratuite. Ouais Nathan quand on contre Echo c'est stonk ça. C'est archi stonk. Donc c'est une attente qu'il booste les stats là-dessus, c'est mieux. Mais il a bien couvert ses potes, il les a vengés. C'est ce qu'on attend d'une celle d'un coup beaucoup. Il a fait son rôle, il a rempli son rôle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais comme j'aime bien Taunt, moi je suis là pour Taunt. Mais tu vois c'est pas les kills d'Anti-Echo en mode je gritte, je vais chercher. C'est vraiment, il a arrondi les angles, il traite ses potes, il les venge, il tient sa pose. Il plante aussi. Il plante, c'est vrai qu'il s'est bien régalé là. Clairement. Et du coup le reste utilisé pour l'économie on le voit, comme ça on peut partir pour un full buy du côté des Vitality. Également du côté des Wild, c'est un round qu'on appelle un round de référence. Et je pense que Dawn risque de se prendre des points américains dans les dents très rapidement. Puisque ça a l'air d'être une exec en baie de fond furieux qui va partir. Dawn est en retard sur sa paranoïa, elle se fait courir dessus par Badigi. Les coéquipiers de Dawn qui prennent le relais, c'est Arsh et Rienz qui vont faire leur office tous les deux en prenant un double kill. C'est un 3v4 pour les Vitality, un 3v3 désormais puisqu'Hiber a décidé de taper du point sur la table. Est-ce qu'on va s'attendre à la coupe de Sender au niveau du mail ? Rien n'est moins sûr. Ils vont aller le checker, j'ai l'impression, quoique on est naïf. Sender a un énorme timing ici, il n'en est pas forcément conscient. J'ai l'impression que la raise check et du coup on a une trigger discipline un peu chelou. Ok, moins un, moins deux, très extrêmement propre. Le stand 3 de Sender qui vient enterrer complètement ce round qui était encore jouable il y a quelques instants pour les Wild. 1v3 du coup pour Jake, il joue la discrétion ici au niveau du spawn. Mais l'angle est un peu trop compliqué et Bone Call s'impose. Est-ce que t'as du sang froid comme ça quand t'as le gros dos d'un bridge en plein milieu de ton écran, t'as du sang froid et tu tires pas ? Tu tires pas, tu dis non, j'en fais un de plus. Il fallait le faire et en fait ce qui me fait peur c'est que pendant un moment j'avais l'impression que la raise checkait un peu derrière le bridge. Mais au final le timing saisi par Sender est juste parfait pour le coup. Ah tu fous le naïf, dommage ! Et on a vu en tout cas le style Vitaity en double dueliste, bah exec à 5 ça a du sens. Là on l'a bien vu, un dueliste qui passe à gauche du pilier, l'autre qui passe à droite. On prend en étau le site à une vitesse impressionnante et je crois qu'on va avoir le droit à la même chose là mais sur le A. Dawn il était complètement battu, il s'est vraiment fait courir dessus par la jet et la raise et voilà. On a trouvé une recette qui marche donc on l'a refait à l'infini avec des parfums différents puisque cette fois-ci c'est le A qui est choisi. On détruit le trap directement, c'est une écho du côté des wild et le pari n'est pas bon, nous le savons. Puisque c'est du A, on a seulement Jackie Bida à la réception qui va se rater face à Sender qui va en plus s'offrir le luxe, utiliser un ultimate pour ne pas se faire se prendre dans le Dawn. On va repérer un Dawn qui fait le tour du monde au spawn qui est attendu par Bonecall qui va se régaler. Il y a vraiment un trap là quoi, il y a un trap là et il n'y a pas un mais deux joueurs qui l'attendent, imagine franchement c'est n'importe quoi. Les wild du coup en 3v4 vont tenter de faire des dégâts, on perd déjà la vie du côté de rien sur la rampe. Pareil pour Arch au niveau des écrans et on n'a pas réussi à être ensemble. Attention à cette fantôme qui a été ramassée par Keiko qui se fait arracher la tête par Eber, le 11ème point pour Vita. Et là tu vois vraiment les individualités, ça joue ensemble côté Vita mais au delà de ça ça gagne les duels. Alors là je sais que c'est de l'écho mais quand même quand on voit Eber, Keiko rate une petite balle dans son dos au niveau du elbow, Eber qui décale, tu vois un pixel de son épaule, t'es mort. Regarde comme c'est homogène aussi, c'est à dire qu'entre Eber et Bonecall on a 4 kills d'écart, on est tous sur la même longueur d'onde. Nathan qui d'ailleurs valide aussi quelque part sa place dans la combo, genre il n'a pas à rougir du tout. Et on a vraiment un effort commun, tous les joueurs de Vita ont l'air d'être capables d'assurer des kills, des clutches, des éliminations clés et en face c'est beaucoup plus disparate. 5 ulti du côté des wilds, on n'a pas le droit de le perdre, on va TP au niveau du City pour Bonecall qui va donner l'information du Cypher sur cette position là. On sait que le site est probablement clear, c'est Eber qui va se charger de check tous les coins. Le site est pris d'assaut par les Vitality, une phase de reprise en 5v5 du côté des wilds. On peut comprendre le choix stratégique puisqu'on a 5 ultimates. Là il faut faire ulti de bridge, suivi par ulti de raise. On laisse bien rien en seconde lame pour ressusciter les morts et on espère que ça se passe bien. Par contre il va falloir reprendre la rampe et quand tu regardes le positionnement des Vitality, ils sont 4 dans la rampe, en quelque sorte 2 ici pour commencer, les 2 duelistes mais qui n'ont pas forcément envie de se la donner. C'est parti pour l'ulti du coup, ulti rampe avec le poké final juste derrière. Est-ce qu'on trouve un kill ? Pas du tout, c'est Bonecall qui développe pour l'instant, le kill sera un peu tardif ici en vengeance peut-être. Le temps défile par contre, les wilds doivent se dépêcher pour avancer vers le spike. Ils se font démolir par Nathan qui part badigi. C'est un magnifique enchaînement pour les Vitality qui avaient des positions délicates mais qui en ont tiré le meilleur. C'est un massacre aussi du côté des wilds. Ils ont 5 ultis, ils n'arrivent à faire qu'un seul kill. La reprise de la rampe, il n'y a personne qui se suit. Il n'y a personne qui se suit, on envoie la raise au suicide. Il est tout seul et je crois que Rience il se prend un MS. Rience, je ne l'ai pas vu mais il se prend n'importe quoi le pauvre. On va aller faire un petit tour au PMU histoire de participer un peu à la loterie parce que là il a eu vraiment de la chance. On provoque sa chance mais l'alignement des étoiles c'est quand même un peu terrible. C'est Valorant, des smokes, des tirs, des headshots, ça arrive si souvent. Et les Vitality qui veulent du coup en finir rapidement avec la même execution. Mais on choisit le main cette fois-ci et c'est l'ouverture sur un Jakey Z qui néglige la prise de hauteur. On tire un peu sur son pote mais ça n'empêcherait pas que c'est Badigi qui fait le deuxième kill. Et d'un coup d'un seul on a débrouillé le BP. Double flank ceci dit de la part des wilds. Double flank mais ça arrive trop tard. On les entend arriver, Sender il gagne son duel en plus, on sort l'ultimate. Allez c'est la fête, rien ce qui va se faire courir dessus au classique. Et c'est Bone Cold avec une piche nette dans les pieds de son adversaire qui clôtura cette map. 13-6, une domination des Vitality claire, nette et précise. Bah définitivement aujourd'hui on a que des games assez maîtrisés de la part d'une équipe. C'est vrai que les wilds ont quand même montré de belles choses. Le premier set on a une certaine remontée etc. Mais là on a l'impression qu'une fois que les Vitality sont rentrés dans le mode 5-0, on commence à courir dans la confiance. C'était dernier en fait. Bah peut-être qu'on a trouvé du coup la recette gagnante du côté d'Evita alors que du côté de wilds on avait l'impression qu'ils jouaient un petit peu trop compliqué. C'est vrai, en attaque. Avec beaucoup de control maps du côté du A, je trouve qu'on claquait quand même pas mal de stuff, qu'on perdait pas mal de temps pour détruire ce wall qu'on détruisait finalement à moitié. On prenait pas vraiment la zone. On envoyait la caméra qui était détruite directement. Dans le middle, certes on arrivait à prendre la vente, mais au delà de ça on n'arrivait pas trop à passer plus loin. Et dans le b-main c'était pareil, c'était une grosse bagarre de stuff. Dawn y a laissé sa vie plusieurs fois. Donc on voit qu'il y avait des paris du côté des wilds qui n'ont pas forcément été gagnants. Alors qu'à un moment donné côté Vita on a posé le cerveau, on a dit on a des execs, on les fait. On parlait d'opposition de style, c'est exactement ce qu'on a eu. Les Vita qui ont joué un peu en mode challengers, en mode G2, 5-0 où on court, on se fait confiance, un mix de luxe en quelque sorte. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que wild jouait peut-être un peu trop compliqué. Dans tous les cas on va pouvoir débriefer surtout cette game sur le desk d'ici une bonne grosse minute. Donc reste avec nous pour débriefer tout ça. Dominant face au wild, on en parlait tout à l'heure avec toi Happy, c'était un résultat auquel tu t'attendais. Est-ce que tu t'attendais à une domination aussi claire et nette de Vitality ? Bah ouais je crois que dans la preview on avait dit que c'était probablement le match avec le plus gros gap en terme de niveau pour les deux équipes. Il y a quand même eu des petits moments de flottement, quand Wild a mis son espèce de force buy sur la hauteur B, ils ont réussi à en prendre en sandwich Vitality. Mais moi ce que je retiens beaucoup, c'est que si des personnes avaient des doutes sur Bone Cold qui lead chez Ascend, là vraiment c'était du copier-coller du jeu d'Ascend. On aurait pu changer les pseudos et se dire oui c'est Ascend qui joue. C'est vrai qu'on s'est fait peur, on va le voir sur la deuxième phase de jeu j'imagine aussi, sur le changement de sides, on retrouve un petit peu du côté de Wild en tout cas quelques forces. Finalement on trouve la solution côté Vita, on en parlait en off tout à l'heure Happy, donc forcément quand on prend beaucoup d'espace avec double duelist et qu'on va à 5 sur un site, ça fonctionne mieux ? Bah oui, en fait ils jouent sur leur force, Baddigi très agressif, je ne savais pas trop comment Iber allait s'adapter à sa nouvelle compo, je l'ai trouvé très agressif aussi, mais c'est le résultat de deux joueurs agressifs, ils ont pris énormément d'espace, en CT Iber il n'a pas hésité à pick dans des smokes, dash, etc. Il était dans des positions chaudes, il a réussi à faire ses kills, je pense qu'on peut quand même noter Nathan qui n'a pas forcément des rôles ultra simples, moi j'ai souvent remarqué qu'il était un peu tout seul et son seul job c'était soit de tenir le plus longtemps, soit de faire le maximum de kills possible, jusque là il n'a pas fail, je n'ai pas vu de fail, donc je pense qu'on peut dire qu'il a vraiment fait son taf et on a vu quand même une prise de confiance au fur et à mesure, surtout sur le site terreau de Vitality. Lou, si on devait revenir un petit peu sur les différentes capacités des joueurs, qui a été le plus impactant selon toi ? Moi j'avoue que côté Vitality c'est difficile à dire, parce que j'ai l'impression que le fait qu'ils aient double dueliste avec Iber et Badigi, en fait les deux sont beaucoup plus libres de leur mouvement, beaucoup plus libres par rapport à ce qu'ils font, parce que même si un des deux meurt, il y en a toujours un autre pour prendre de l'espace, et peut-être que c'est ce qui a manqué côté Wild, parce que quand on perdait Keiko, on perdait une capacité à prendre de l'espace, une capacité à être explosif, alors que là, typiquement les rounds où on se fait prendre un sandwich un peu de tous les côtés, c'est raise et jet, une raise qui double satchel au niveau de la hauteur A, une jet qui va directement au niveau du elbow avec ses kunai, en fait on ne sait pas trop où donner de la tête, à l'image de ce qu'on a vu, Jake XD il ne savait pas où se positionner, où mettre son crosshair, quand il se faisait un petit peu courir dessus, donc moi je dirais Iber et Badigi, grosses grosses perfs, et après Sender comme d'hab, là où on l'attend, c'est vraiment une tourelle, littéralement, même s'il joue pas qui est joye. C'est vrai que du coup on avait capitalisé dessus pour être l'homme stable, si ce n'est l'homme fort en tout cas de ses vitality, on va faire un petit point statistique pour voir si ça se lit aussi à travers ces dernières. Alors qu'est-ce qu'on découvre sur cet asset ? Oh grande surprise à Iber ! Iber, Badigi, Sender ! Bah ouais, clairement, logique ! Le trio de tête, Lou ? Bah oui, moi ça ne me surprend pas forcément, et je rebondis sur ce que Happy disait juste avant, Nathan, tu lui tiens la baraque ! Franchement, avec la stage, c'est quand même un rôle assez ingrat de tenir le Meina, notamment en défense avec le wall. Double dueliste, les autres s'amuses, tu dois tenir toi ! Combien de fois on a vu sur ce genre de move, pas sur cette game, mais des stages qui se font avoir en fait, des stages qui se font courir dessus, qui ne sont pas prêtes à répondre avec leur slow, qui sont stuff en main, et Nathan, c'est pas arrivé une seule fois qu'il tombe sans faire un kill. C'est ça, en fait, il est tout le temps assuré. Parfait, on va pouvoir accueillir Nathan en termes d'interview aussi, pour lui poser plusieurs questions. Nathan, que j'ai pu l'interviewer la semaine dernière, j'espère que tu vas bien depuis et que tout roule dès lors. On est entré du coup sur ce split 2, toi on sait que t'avais pas forcément cette expérience du T1, on t'a pas tremblé des genoux, comment tu te sens après ce premier match ? En vrai, le premier match, il fallait se mettre dedans, le premier side, j'étais pas trop trop dedans, et après c'est venu. En vrai, c'est que du bon pour la suite, en vrai. Je suis grave content. Lou, une question ? Ouais, moi je voulais te demander, je trouve que t'as eu quand même un peu bon dos sur ces deux dernières semaines d'annonces, parce que ça doit pas être facile de rejoindre une équipe aux côtés de Bone Cold, aux côtés de Badiji, qui ont finalement fait leur preuve au plus haut niveau de Valorant, les challengers, les champions. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que t'as su aussi gérer la pression ? Parce que finalement, sur ce match, t'as montré que t'avais toute ta place. Moi, en vrai, j'avais beaucoup de pression avant, mais maintenant, avec l'expérience, ça devient de moins en moins. J'en ai encore, mais ça devient de moins en moins, bien sûr. Et je me sens plus à l'aise, en fait, dans l'équipe, et des personnes comme Bone Cold, Badiji, ça apporte beaucoup d'expérience. Donc, je suis clairement celui qui doit apprendre le plus. Je suis le rookie, quoi. Mais, ouais, j'apprends, je pose des questions, ils me répondent, et voilà quoi. J'apprends tous les jours des nouvelles choses, quoi. Moi, j'aurais deux questions. La première, est-ce que c'est bien assumé ton rôle que j'ai un petit peu décrit avant ? J'ai l'impression que t'es vraiment l'élément stable qui va permettre à des joueurs comme Iber et Badiji d'aller prendre de l'espace quelque part en CT. Là, je parle vraiment en CT. Est-ce que c'est assumé ? Est-ce que t'as encore de la marge de progression dessus ? Comment tu vois un petit peu ton rôle dans l'équipe ? Clairement, oui, j'ai encore de la marge de progression. Quand je vois toutes les micro-erreurs que je fais, quoi, en prac, quand on en discute et tout, je pense que je suis celui qui fait le plus d'erreurs. mais je vais faire mon max pour apprendre le plus rapidement et être au top. Et sinon, l'autre question que tu m'as posée, c'était au début, quand tu m'as décrit, et en vrai, je pense que t'as bien décrit mon statut, je suis un peu le rôle du support, quoi. Je flex en fonction du plan de jeu que Bonko le dit veut. Sur d'autres maps, j'aurais d'autres styles de jeu. Sur certaines maps, j'aurais des styles plus passifs, d'autres plus agressifs. Et moi, surtout, je suis flex, quoi. En gros, je file les trous, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué, toujours pour rester sur Split, c'était qu'au fur et à mesure de la game, graduellement, tu prenais confiance. Et je l'ai remarqué même au début de ta game, je te voyais dans tes mouvements, t'étais pas forcément à l'aise. Et après, je te voyais, tu jouais avec la game de Cypher, tu jouais avec tes teammates, tu faisais des décales francs, tu mettais des gros headshots. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à une belle progression ? Ça revient un peu à la première question. Mais est-ce que tu as encore beaucoup à apprendre ? Parce que le joueur qui jouait ton rôle avant, c'était Starkzo, et il avait quand même des petits moves. Est-ce que tu t'essayes d'en apporter pour Bonko ? Est-ce que tu essaies d'avoir un tout petit peu plus d'impact sur ta prestation à toi ? Bien sûr. En vrai, Starkzo, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'espace pour son équipe, que ce soit avec sa Sage ou avec sa Sky ou sur d'autres maps. Et c'est vrai que moi, en fait, des fois, j'hésite un peu trop des fois. Genre en gros, des fois, il y a des situations où je devrais plus prendre l'espace et d'autres où je ne devrais pas, justement. Et c'est vrai que des fois, il y a des moments où je ne sais pas quoi faire, si je devrais prendre l'espace ou pas. Et c'est ça que j'aime travailler dessus. Ok, ok. Je pense que du coup, on peut te libérer de cet horrible exercice qu'est l'interview à post-match. On rigole bien sûr. Non, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Nathan, qu'on va te revoir, de toute façon, j'imagine, puisque tu portes fièrement la francophonie de Vitality sur le dos. Merci beaucoup, à plus tard. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon cast. Merci beaucoup. Voilà qui conclut cette rencontre de Vitality contre Wilde. Carmine, Carmine, Carmine ! Désolée. Et en plus, c'est vrai qu'après coup, il y a quand même BDS Mad Lions. On termine vraiment sur le dessert, c'est évident. On se retrouve d'ici quelques minutes après une petite pause pour la suite des opérations. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada